Salut à tous, aujourd'hui on va voir comment réaliser des impressions non planaires. Mais avant, laissez-moi vous expliquer ce qu'est l'impression non planaire. L'impression non planaire consiste à imprimer en utilisant tous les axes de l'imprimante en même temps. Habituellement avec nos imprimantes 3D, nous imprimons dans un plan parallèle au plateau, à l'aide des axes XY. Puis l'axe Z nous permet de monter afin de changer de plan et de continuer l'impression. Le problème avec cette méthode, c'est que les couches se transforment en un escalier plus ou moins visible en fonction de l'épaisseur des couches. L'impression non planaire, elle va nous permettre de faire des couches en 3 dimensions, ce qui permet de suivre les courbes et ainsi ne pas avoir cet effet d'escalier. Cependant, le gros problème de l'impression non planaire sont les possibles collisions entre la pièce imprimée, avec le bloc de chauffe ou bien le conduit de refroidissement. Toutes les imprimantes peuvent imprimer en non planaire, cependant elles peuvent nécessiter quelques modifications afin de rendre libre le champ de la buse. Sur ma LK5 Pro, j'ai dû retirer le conduit de refroidissement et sur la Q5, je l'ai raccourci. Pour imprimer du non planaire, il nous faut un slicer qui gère le non planaire. Pour ce faire, nous devons utiliser un ordinateur sous Linux. Si vous n'en avez pas comme moi, on va tout simplement utiliser une machine virtuelle sous Ubuntu. On va commencer par télécharger et installer VirtualBox. Puis il va falloir activer la virtualisation dans le BIOS de votre PC. Je vous laisse regarder sur Internet la manipulation en fonction de votre carte mère. Puis on va télécharger l'image de Ubuntu Desktop 18.04.5. Ensuite, on va créer une nouvelle machine virtuelle dans VirtualBox. On va lui donner un nom et lui donner un emplacement où vous le souhaitez sur votre ordinateur. Ensuite, pour le type de machine, c'est un Linux et la version, c'est Ubuntu 64.8. On peut cliquer sur Suivant et maintenant, il va falloir allouer une quantité de RAM pour cette machine virtuelle. Je vous conseille de mettre un peu moins de la moitié de votre RAM. Puis on va créer un disque virtuel en VDI qui sera dynamiquement alloué et on peut lui donner un emplacement et une capacité de 10Go sera largement suffisante. Une fois votre machine virtuelle créée, on va se rendre dans les paramètres afin de créer un dossier partagé. Ce qui va nous permettre de partager des fichiers entre la VM et votre ordinateur. Pour ce faire, on crée un dossier sur l'ordinateur et on l'ajoute dans VirtualBox. Sans oublier de cocher la case Montage Automatique. Ensuite, on peut démarrer la VM et rentrer l'image d'Ubuntu que l'on a téléchargé précédemment. Et on clique sur Démarrer. Ubuntu devrait se lancer et on va pouvoir commencer la configuration. Premièrement, on rentre la langue puis on clique sur Install Ubuntu. Puis on choisit les paramètres de son clavier. Ensuite, Normal Installation puis on coche les deux cases. Puis on efface le disque et on installe Ubuntu. On choisit notre fuseau horaire et on va nommer cette machine et lui donner un mot de passe. Et on attend la fin de l'installation. Une fois fini d'installer, on nous demande de redémarrer. Et on clique sur Entrer. Une fois redémarré, on peut passer les informations. Puis on va se rendre dans les périphériques et cliquer sur Insérer l'image CD des add-ons invités. Puis on vient de l'exécuter et on nous demande le mot de passe créé précédemment. On attend la fin de l'installation et si une pop-up apparaît pour une nouvelle version d'Ubuntu, vous cliquez sur Ne pas mettre à jour. Et pareil pour les autres mises à jour. Ensuite, on peut ouvrir une page internet sur la VM et chercher Cela nous permet d'avoir les différentes lignes de commande à exécuter pour installer le slicer. Ensuite, on peut ouvrir un terminal Et commencer par exécuter cette première ligne. On nous demande encore de rentrer le mot de passe. Puis après quelques lignes, on nous demande si on veut continuer. Donc on écrit Y, puis Entrer. Et on attend la fin. Puis on peut continuer avec la seconde ligne de commande. Ensuite, on continue avec cette ligne qui va nous permettre de télécharger le répertoire. Puis on rentre dans le dossier slicer. Et on finit avec cette ligne. Et pour finir, on va installer Permleaves. On va commencer avec cette ligne. Puis la seconde qui dure assez longtemps. S'il y a des erreurs, c'est normal. Il ne faut pas en tenir compte. Et on exécute cette dernière ligne. Et voilà, nous venons d'installer slicer avec le mode non planaire. Et pour le lancer, il suffit d'exécuter cette dernière ligne. Une fois le slicer ouvert, on nous demande de le configurer. Premièrement, on doit donner le type de firmware qui, sur la plupart des imprimantes, est marlin. Ensuite, on nous demande la taille et la forme de notre bed. Le diamètre de la buse. Puis le diamètre du filament. La température de la buse. Et du plateau. Ensuite, on va se rendre dans les paramètres de l'imprimante. Et on peut encore modifier la taille du bed et les autres paramètres si on s'est trompé précédemment. Ensuite, on va pouvoir modifier le G-code de démarrage et de fin en fonction de votre imprimante. Pour trouver le G-code de démarrage et de fin de votre machine, vous devez vous rendre sur le slicer que vous utilisez habituellement. Pour ma part, j'utilise Cura, donc je vais le chercher dedans et le copier-coller dans un document texte que je vais venir mettre dans le dossier partagé que l'on a créé précédemment. Puis on retourne sur la machine Linux pour récupérer le fichier. Cependant, il nous faut des permissions. Pour pouvoir voir le contenu de ce dossier, on va devoir exécuter cette ligne. sudo adduser, le nom de votre PC qui est juste avant le arrow base. On finit avec vbox sf, on exécute et on rentre le mot de passe. Et on redémarre la VM. Ensuite, on peut relancer le slicer. Dans un terminal, on vient écrire cd slice3r et perleslice3l.pl. Maintenant, on peut retourner dans les paramètres de l'imprimante. Et on peut ouvrir le fichier texte que l'on a mis dans le dossier partagé. Puis on peut copier-coller le g-code de démarrage et le g-code de fin dans le slicer. Vous pouvez sauvegarder vos réglages. Et on va passer dans les réglages du filament. Ici, c'est vous qui voyez en fonction du filament que vous allez imprimer. Et vous pouvez aussi enregistrer. Pour finir, on a les paramètres d'impression. Ici, c'est pareil. C'est vous qui voyez en fonction de vos paramètres d'impression habituels. Je vous conseille quand même de mettre 5 couches supérieures et de réduire un peu les vitesses d'impression. Et on peut aussi enregistrer. Maintenant, on peut se rendre dans les dossiers partagés pour transférer ces STL dans le slicer. Je vais importer le STL que j'ai modélisé pour tester l'impression non planaire. Ne vous inquiétez pas, je le mets en description. Pour voir les couches, il faut se rendre dans l'onglet Preview. Et ici, nous avons une impression totalement planaire. Car toutes les couches sont parallèles au plateau. Pour activer le mode non planaire, il faut se rendre dans les paramètres d'impression. Puis activer l'utilisation des couches non planaires. Et là, nous avons différents paramètres pour imprimer en non planaire. Le premier est l'angle de votre buse. Pour le non planaire, il faut de préférence une buse la plus pointue possible. Sur cette buse, on est à 60 degrés. Et c'est la même qui est montée sur la Q5. Et pour les buses Volcano, on est plutôt à 35-40 degrés. Pour le second paramètre, il faut mettre la même valeur qu'au premier. Pour le minimum non planaire AERA, on peut laisser la valeur par défaut qui est à 20. Ensuite, on a la hauteur maximale entre le bout de la buse et le premier obstacle. Pour moi, sur ma Q5, je suis à 8 mm. Et sur l'Under 3, je suis à 6 mm. D'où l'importance de ne pas avoir un refroidissement qui descende en dessous du bloc de chauffe. Qui est en général le premier obstacle. Et pour finir sur cette dernière valeur, elle peut aussi rester par défaut à 10. Et maintenant, si on regarde dans Preview, on peut voir qu'il y a des couches non planaires. Cependant, si on regarde au début de l'impression, on peut voir que toutes les couches sont planaires. Ces couches planaires vont permettre de créer un support uniquement pour les dernières couches qui, elles, seront non planaires. Ensuite, on peut exporter le G-code et le mettre dans un dossier partagé pour le retrouver sur le PC. On n'applique à le copier sur la micro SD de l'imprimante et de lancer l'impression. Pour le moment, on est en mode planaire. Mais à la fin de cette couche, l'imprimante va partir en mode non planaire. Ce qui est très étrange et agréable à regarder. Et voilà le résultat de l'impression avec la Q5. Bon, ce n'est pas parfait, ça manque un peu d'extrusion. Cependant, avec la LK5, avec les mêmes paramètres d'impression, le résultat est beaucoup mieux. Je pense que ça vient principalement de la forme de la buse, car la buse de la LK5 est légèrement moins pointue que celle de la Q5. Après, il suffit de faire différents tests et d'adapter les réglages en fonction de la machine afin d'améliorer le résultat. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura appris à réaliser des impressions non planaires. Si vous souhaitez vous lancer dans ce type d'impression, je vous demande de faire très attention aux collisions, car le risque reste assez important. Si vous obtenez de bons résultats ou que vous avez besoin d'aide, je vous invite à rejoindre mon Discord qui est en description afin de me montrer tout ça. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était 3DZAC, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501